Soyez bénis et Jésus-Christ seulement, on vit pour Jésus seulement, c'est le but ultime, il n'y a pas d'autre chose là sur terre. Amen. On va lire un passage aujourd'hui pour parler du mystère des trésors, c'est important. Amen. Parce que Jésus a fait beaucoup allusion au trésor et il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire, c'est quoi le trésor de Dieu ? Qu'est-ce que c'est réellement ? Et pourquoi cela est directement rattaché à notre vie ? Amen. Donc, ouvrez Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs persent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne persent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Qu'est-ce que le trésor ? Le trésor, c'est quelque chose de précieux. Et si le Seigneur utilise le mot trésor dans ce cas de figure, c'est pour illustrer réellement ce qui se passe. Pour Dieu, le trésor sont des choses de ta vie qui sont précieuses à tes yeux, mais pour lesquelles tu délaisses pour Jésus-Christ. Comme cet homme, qui était très riche dans Marc chapitre 10, verset 17 à 31, et cet homme voulait absolument la vie éternelle. Jésus a dit, écoute, va et vantez bien, et tu auras ainsi un trésor dans le ciel, et ensuite viens et suis-moi. Donc, en faisant ces deux choses, que tu obtiendras la vie éternelle. Jésus n'a pas dit à cet homme, accepte-moi ce moment comme Seigneur et Sauveur, et puis va faire ta vie. Il n'a pas dit ça. Il a dit, viens et suis-moi, et vantez bien. Donc, il te faut avoir ton trésor, et il te faut aussi suivre Jésus. Donc, le trésor est important pour rentrer au ciel. Lorsqu'on sera tous devant le Seigneur Jésus-Christ, Jésus va demander à chacun de montrer son trésor. Qu'est-ce que tu as perdu pour Jésus ? Qu'est-ce que tu as souffert pour Jésus ? Quelle humiliation tu as reçue pour Jésus ? Voilà les choses qui vont constituer le trésor. Qu'est-ce que tu as donné de ta vie pour Jésus ? Qu'est-ce que tu as coupé pour Jésus ? Voilà ces choses qui constituent au ciel un trésor. Cet homme qui aurait dû donner toute sa richesse devant le Seigneur Jésus-Christ, il aurait eu un très gros trésor. Parce qu'il aurait renoncé à quelque chose qui lui était précieux pour Jésus. Abraham, devant le trône de Dieu, montrera Isaac comme étant son trésor. Car lorsque Dieu a demandé à Abraham de tuer Isaac, Abraham n'a pas réfléchi par quatre mains. Il a pris son fils, il est parti pour le tuer. Dieu ayant vu cela, était très réjoui. Dieu a stoppé l'acte. Mais néanmoins, l'intention était là. Donc Dieu a vu l'amour véritable. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de théorie. Dieu n'est pas Dieu qui se fie à nos paroles. Ce ne sont pas nos paroles qui nous sauveront. Ce ne sont pas le fruit de nos lèvres. On dit Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour invisible. C'est un amour qui est tangible. Il te dira, tu m'aimes, ok. Qu'est-ce que tu as perdu pour toi dans ma vie ? Dans ta vie du moins. À quoi est-ce que tu as renoncé pour moi ? Montre-moi les actions qui prouvent que tu m'as vraiment aimé. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as posé comme acte spirituelle, mentale, psychologique, psychique pour me montrer réellement que tu m'aimes ? Où est ton trésor ? Les apôtres viendront et diront Seigneur, mon trésor, voici. Voici ma vie. D'autres qui ont été décapités pour Jésus diront Seigneur, voici ma tête. Je n'ai pas lu ma tête pour toi. D'autres qui ont été brûlés diront Seigneur, regarde ma peau. J'ai été brûlé pour toi. Toi, tu vas venir dire quoi à Dieu ? Le petit job que tu fais. Dieu te dit, quitte le job, tu ne veux pas quitter le job. Ta carrière, tu ne veux pas quitter ta carrière. Tes études, tu vas dire quoi à Dieu devant son trône ? Qu'est-ce que tu vas dire ? J'allais à l'église dimanche. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ? Qu'est-ce que toi tu vas dire à Dieu ? Que tu as renoncé de précieux pour son royaume. Où est ton trésor devant Jésus ? Le trésor, il est où ? Tu priais à peine, tu vivais une vie où Jésus était pour toi l'accessoire. C'est toi qui gère ta vie, Jésus-Christ ne te gère pas. Tu fais ce que tu veux. Arriver devant son trône, tu vas dire quoi à Dieu ? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ? Je te le dis en vérité. Toi-même, tu vas te lever et tu vas sement te retirer. Si tu te sens clair que tu n'as pas ta place. Parmi les enfants de Dieu, qui chacun viendra avec son assiette remplie de trésors. Ceux qui ont abandonné leur richesse pour Jésus. Le mec, il avait un milliard d'euros. Il a dit, il ne veut plus de ça. D'autres un million, il a dit, il ne veut plus de ça. Il préfère vivre une vie comme ça et servir Jésus-Christ. Les gens viendront avec des trésors terribles. Toi, ton trésor, ce sera quoi ? Qu'est-ce que tu auras ? Qu'est-ce que tu vas apporter devant ton trône de Dieu ? Comment est-ce que tu vas montrer à Dieu l'amour que tu as pour lui ? Est-ce que tu faisais des jeûnes pour les gens ? Non. Tu priais pour autrui ? Non. Qu'est-ce qu'il y a de précieux dans ta vie que tu as donné, que tu as délaissé, que tu as donc tué pour Jésus ? C'est quoi le truc ? Qu'est-ce que tu as fait ? Voilà les questions que tu dois méditer. Donc, quand tu vois des opportunités pour toi de pouvoir gagner des points, avoir des trésors, n'hésite pas. N'hésite pas. N'hésite pas. Fais ce que tu dois faire. Amasse ton trésor au ciel. Jésus-même qui a dit, ce n'est pas le même qui parle. C'est Jésus qui a dit, amassez les trésors au ciel. Amassez. Il a dit que faites tout possible pour ne pas vous retrouver devant Dieu les mains vides. Aiez vos trésors là-bas. Aiez vos talents là-bas. Sacrifiez vos vies. Abonnez vos vies. Faites tout ce que vous voulez faire pour que ce qui est précieux à vos yeux, vous le donniez à Dieu et que vous serviez Dieu. Ainsi, votre récompense sera au ciel. Et là-bas, Dieu garde cela à jamais. Ce que tu vas faire pour Dieu dans ce monde ne pourra jamais périr. Ce sera inscrit pour l'éternité, 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 l'éternité et l'éternité. Amen. Amen. Donc quand tu cotises pour la retraite, réfléchis bien. Amen. Le jour où l'économie s'écroule, tu fais comme on meurt. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.